Pour les personnes de ma génération, les années 70 auront été le passage de l'adolescence vers l'âge adulte et ces années-là ont été marquées par une certaine forme de violence. A cela je vois deux raisons principales, peut-être qu'il y en aura d'autres. La première c'est la guerre de Kippour qui a provoqué un traumatisme terrible dans la communauté juive et contrairement à la guerre des six jours, cette guerre-là a commencé de manière catastrophique. Et la deuxième, vraiment rien à voir, ça a été l'explosion du phénomène Bruce Lee dans l'industrie du cinéma. Et tout d'un coup ça a été un regain d'intérêt pour les arts martiaux, pour l'usage d'armes qui étaient inconnues jusqu'à présent. Par exemple je pense au nunchaku, ces deux morceaux de bâton qui étaient reliés par une petite chaîne. Et ça a eu une influence extraordinaire sur nous. Et les deux phénomènes se sont mélangés dans la jeunesse juive à travers ce profil-là. On voyait des jeunes juifs qui portaient le doubon, vous vous rappelez, ce vêtement, ce manteau militaire israélien. On reconnaissait les juifs. Après je crois que même les goïms vont adopter ce manteau-là. Dans un premier temps c'était les militants juifs qui portaient le doubon et à l'intérieur du doubon ont caché ce nunchaku, cette arme avec laquelle Bruce Lee faisait tellement de dégâts autour de lui. Et donc ce phénomène Bruce Lee a entraîné un regain d'activité dans tous les groupes sportifs de karaté, de taekwondo, de kung fu et toutes ces disciplines martiales qui ont eu un succès tellement grand. Et votre serviteur n'a pas échappé à la règle. Et je me souviens d'un d'un incident qui m'a qui m'a beaucoup marqué. À Sarcelles, le groupe de karaté, le club de karaté proposait ses services deux fois par semaine de sept heures à neuf heures du soir. Et en hiver, dans la région parisienne, la nuit tombe très très vite. Et à sept heures du soir déjà, c'est nuit noire. Et en général, on allait à l'entraînement. On était un groupe de copains bien soudés, des juifs et des arabes à cette époque-là. Et on allait ensemble et on retournait ensemble. Et je me rappelle un soir, on avait fini l'entraînement. Et le lendemain, j'avais un examen et je voulais rentrer plus tôt que les autres. Vous savez, quand on marche en groupe, on marche toujours plus doucement. On a toujours des choses à raconter. On a toujours des blagues à raconter. Cette fois-ci, je m'étais éloigné du groupe et je traverse la place du marché qui était déserte, puisque c'est déjà la nuit. Et à ce moment-là, apparaît devant moi une personne, une sale tête, vraiment une tête à faire peur. Et je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas fait attention. Il est soudain devant moi et je suis paralysé par la peur. Et lui, avec un rire sadique, il s'approche de moi et doucement, il pose ses doigts sur ma gorge. Et je n'avais même pas la force de crier. Et j'ai entendu derrière moi une des personnes qui était avec nous dans le groupe. C'était un arabe, Ismaël Djouri. Et je le salue à travers cette petite vidéo. Il a vu la scène de loin. Il a tout de suite compris. Et j'ai entendu. Ce n'est pas. Il a commencé à courir. Il a couru vers nous et avec le sac de sport en Israël. En hébreu, on dit le tchimidane. C'est ce grand sac où on mettait nos survêtements, nos chaussures de rechange ou quoi. Il a donné un coup très, très fort à cet individu qui commençait à m'agresser. Et l'individu a été projeté. Il est tombé par terre. Mais il n'a pas perdu sa superbe. Il est tombé par terre. Il a commencé à regarder Djouri. Et Djouri m'a confié. Après, il m'a dit. Et Alain, à l'époque, c'est comme ça. Il m'a dit quand il m'a regardé, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et après, il a tourné son regard vers moi. Et puis, il m'a dit. Ce n'est pas grave. On aura d'autres occasions de se rencontrer. Je suis rentré à la maison complètement démonté. Et mon père a vu ma détresse comme ça. Il m'a demandé ce qui s'est passé. Et je lui ai dit. Écoute, papa, je ne retourne plus au karaté. Et alors, il me demande de lui expliquer. Je lui raconte l'histoire. Et le lendemain, mon père revient vers moi. Et il me dit. Écoute, j'ai bien réfléchi. « Retourne au karaté. Ne te laisse pas impressionner par ce qui s'est passé. » Et je ne comprenais pas la réaction de mon père. Et je dis. « Papa, tu veux qu'il y ait du sang la prochaine fois ? Tu n'as pas compris que ce type-là, c'est un détraqué, je ne sais pas quoi. » Et mon père, il a sorti son arme secrète. Il me dit. « Tu n'as pas confiance en ton père ? » Et il m'a. « J'ai confiance en mon père. » Et je suis retournée au karaté. Et donc, on continuait à aller en groupe, à revenir en groupe. Et quelques semaines plus tard, Jory me dit. « Il y a un mec qui nous suit, Alain. » Et je me retourne vite comme ça. J'avais peur de trouver l'individu qui a failli m'agresser. Et je vois mon père qui a juste le temps de se cacher. Et de se mettre derrière un arbre pour ne pas que je le remarque. Et encore une fois, j'ai compris ce jour-là la grandeur de mon père. Au lieu de me dire, de donner de la place au traumatisme que j'avais, il m'a encouragé à retourner au karaté. Et durant plusieurs semaines, il m'accompagnait sans se faire voir. Il était derrière moi, à l'aller et au retour.